Générique Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à l'échiquier international. L'échiquier de ce soir se veut être une rétrospective de l'année 2023 avec son lot de tragédies et de malheurs, non pas qu'on veuille faire dans le pessimisme, mais les faits sont là, dépassant parfois la meilleure ou peut-être la pire des imaginations. Le monde est-il devenu fou ? L'a-t-il toujours été ? Le nouveau monde tant évoqué est-il en train de s'abreuver du sang de ces milliers d'innocents pour émerger ? Bref, de l'Ukraine à raza en passant par le Soudan, les foyers de tensions foisonnent et les marionnettistes de ce monde ne s'assouvisent toujours pas. Mesdames et messieurs, permettez-moi ce soir d'accueillir avec vous et en exclusivité, pour la première fois sur notre chaîne Al24 News et sur l'échiquier international, notre invité Pierre de Gaulle, homme politique français, petit-fils du général de Gaulle et président de la fondation Pierre de Gaulle. Monsieur Pierre de Gaulle, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir madame, je salue le peuple algérien et toute la communauté algérienne qui nous écoute à l'étranger. Je vous remercie d'autres accueils. C'est moi qui vous remercie. Alors pour commencer, l'année 2023 aura été chargée d'événements aussi tragiques les uns que les autres, mais ce qui se passe aujourd'hui à Raza relève de l'inadmissible. Monsieur Pierre de Gaulle, que faut-il en penser justement de ce massacre pour parler exactement de ces événements, de ces abcès en 2023 ? Ce sont des événements qui sont absolument tragiques. Et si je condamne le terrorisme sous toutes ses formes et que je soutiens, je dirais, le droit d'un pays à se défendre face à une agression, rien ne justifie le bombardement massif de populations civiles et les dégâts collatéraux qui l'entraînent. C'est une situation qu'il faut absolument arrêter tout de suite. Je regrette infiniment la position du gouvernement français d'avoir refusé un premier cessez-le-feu aux côtés des États-Unis, de la Grande-Bretagne et du Japon, car cela a privé la France d'une position d'arbitre dans un conflit majeur. Ça a toujours été son rôle dans l'histoire, ça a toujours été sa position diplomatique, ça a toujours été une partie de son rang, de son prestige. Je regrette que la France soit privée de cette capacité et je regrette encore plus que les États-Unis aient refusé jusqu'à présent tout laisser cessez-le-feu à Gaza, y compris celui d'accepter une proposition russe, d'arrêter le massacre des populations civiles. Je souhaite de tout cœur que l'on arrive à un règlement international de la situation. Cela ne peut se faire que sous l'égide de la Charte des Nations Unies. Les Nations Unies, malheureusement, dans les conflits que vous évoquez, ne remplissent plus leur rôle au nom du droit à se défendre, au nom de ce qu'on appelle le « right to protect ». Il faut complètement repenser les organisations internationales, leur redonner leurs rangs et leurs fonctions sur la scène mondiale et que ce conflit s'arrête le plus vite possible. Je dénonce également l'exode massif des populations. Ce n'est certainement pas une solution que de pousser un peuple à l'exode. Ça ne réglera rien. Ce n'est qu'agir sur le long terme, sur le court terme, pardon. Sur le long terme, les conséquences sont absolument désastreuses. Je vous renvoie à la position de mon grand-père, peu après la guerre des Six Jours en 1967, qui disait que le règlement de la situation doit passer par le reconnaissance de deux États, deux peuples, deux nations, sous l'égide de la Charte des Nations Unies et avec un statut international de Jérusalem, garantie par les Nations Unies. La conséquence de ce drame est que la population palestinienne est martyrisée et les conséquences se feront sentir pendant très longtemps sur le long terme. Mon grand-père disait, lorsqu'il avait incité les Israéliens à ne pas attaquer les premiers, et de cesse, il a été critiqué à ce sujet, que les Arabes avaient pour eux le nombre, le temps et l'espace. Comme tous les pays l'indiquent, il faut absolument un règlement international de ce conflit, avec la reconnaissance d'un État palestinien. 149 pays ont reconnu la Palestine comme État à part entière, et je souhaite véritablement qu'il y ait une volonté politique ferme de la part de toutes les parties, y compris les États-Unis, d'arriver à un règlement rapide de ce conflit et de sauver ces populations qui vivent un véritable martyr. Oui, très bien, M. Pierre de Gaulle. Alors, vous avez très bien fait d'évoquer justement cette position française qui est en net recul sur le plan diplomatique, parce qu'elle enregistre quand même dans sa position traditionnelle un petit écart, cette position traditionnelle qui était généralement très acquise à la question palestinienne et au fait colonial. Aujourd'hui, cet aspect n'existe plus dans la politique française concernant la question palestinienne, dans cet alignement inconditionnel avec l'antité sioniste. Je regrette que depuis au moins le président Sarkozy, la France soit alignée systématiquement sur les intérêts américains et sur l'OTAN. Je reviens à la décision de Nicolas Sarkozy de sortir du commandement intégré de l'OTAN, en nous privant d'une autonomie d'action stratégique et tactique dans le règlement des conflits, mais aussi en nous enlevant toute une autonomie en termes de diplomatie. Malheureusement, le processus de déconstruction de la nation s'est poursuivi en France. Malheureusement, les hommes politiques en France ne suivent que leur agenda personnel. Les conséquences sont malheureusement là. J'ai été à la COP28 à Abu Dhabi récemment et le président français a été reçu par aucun dirigeant arabe. On paye le poids de notre manque de vision, de notre manque de perspectives stratégiques et de notre perte d'autonomie sur l'échiquier mondial. C'est une chose que je regrette. Malheureusement, le président Sarkozy a aussi détruit le corps diplomatique puisqu'il a dissous. Maintenant, on a remplacé des ambassadeurs qui bénéficiaient de dizaines d'années d'expérience par simplement des fonctionnaires et on a subi les conséquences sur la scène internationale. Mais la France dispose toujours d'un capital historique, d'un capital de sympathie, de relations anciennes, d'une grande expérience, aussi bien au Moyen-Orient qu'en Afrique. Et je crois que ce n'est pas une politique inconsidérée et d'un pays qui se range derrière les intérêts américains, qui va détruire des dizaines d'années de diplomatie et nos acquis pendant très longtemps. Parfois, les relations sont extrêmement anciennes, notamment elles sont très anciennes avec votre pays. Elles sont très anciennes vis-à-vis des pays du Golfe et des pays arabes. Vis-à-vis des pays arabes, les relations remontent à Charlemagne qui a tissé des relations avec le calife Haroun el-Rachid. Elles se sont poursuivies sous François Ier. Elles sont longues, anciennes, elles sont historiques, elles sont culturelles. Les populations se sont mélangées, les cultures se sont unies. Et je crois à cette continuité. Et ce n'est pas une politique inconsidérée qui viendra détruire tout cela. La France a son rôle. Elle le jouera. Et je souhaite qu'il y ait un retour à la raison, au bon sens et à tout ce que la France peut apporter pour permettre l'union des peuples, la compréhension et l'entente. Est-ce que l'on arrive rapidement à une situation de pelle ? Justement, est-ce que vous pensez que, comme disent certains critiques, que la France est en train de faire du suivisme aux États-Unis et par conséquent à l'OTAN, qui se sont carrément, complètement écartés de la position classique française sur certains aspects et sur certains dossiers très lourds qui pèsent d'abord en Europe, mais également au Sahel et au Moyen-Orient aujourd'hui ? En ce qui concerne le Moyen-Orient, effectivement, c'est malheureusement le cas. Il faudra redoubler les efforts diplomatiques, renouer le dialogue et véritablement repenser le partenariat entre les peuples. L'exemple de l'Afrique, vous le mentionnez, je peux parler du Sahel, ce sont des opérations qui sont longues, de maintien de la paix et de combat des groupes islamistes extrémistes. On a parlé évidemment de l'opération Barkhane, mais il y a eu également l'opération Épervier et l'opération Serval. Je peux vous dire que malgré le retrait de la France du Mali, il y a eu des sondages qui ont été faits en 2017, en 2019 et en 2021. Sur toutes les zones de conflit où la France était présente, c'est-à-dire en contact avec les populations, le sentiment favorable pour les Français était bien là, notamment à Gao, au Mali, qui était dans la zone de conflit, seulement un cinquième des populations se sont déclarées insatisfaites, alors qu'à Bamako, qui était loin de la zone de conflit, trois cinquièmes de la population se sont déclarées insatisfaites. Pourquoi ? Parce que la population bénéficiait réellement d'une protection et de toutes les retombées économiques, toutes les retombées structurelles liées à la présence du corps militaire français. Maintenant, il y a eu des erreurs diplomatiques fortes, c'est-à-dire de considérer uniquement les objectifs militaires au lieu de considérer les populations, de considérer l'identité, la culture des peuples, de considérer les gouvernements et de faire un travail de suivi diplomatique profond, appuyé, considérable, ce qu'ont d'ailleurs fait les Russes. Puisque quand vous regardez les conquêtes diplomatiques, je ne peux pas appeler ça autrement de M. Lavrov, et tous les voyages qu'il a fait en Afrique cette année, eh bien, à ma foi, ça a été suivi de résultats. Mais la France n'a pas perdu, je dirais, tous ses acquis. Il faut juste repenser complètement les accords, c'est-à-dire faire des accords multipartites, qui respectent l'identité des peuples, faire des partenariats publics-privés, faire ce qu'on appelle l'empowerment, c'est-à-dire rendre les peuples responsables et leur donner la possibilité d'être autonome avec une répartition des richesses. L'erreur de la France pendant longtemps a été de trop laisser certains dirigeants africains prospérer et de les complaire dans cette situation, au détriment des populations. Il faut repenser complètement ces accords et je pense que la France a tout à fait les moyens de le faire. Je voudrais souligner au passage que la France a fait l'objet d'un dénigrement systématique de la part des Américains. Elle était trop content de nous voir perdre notre influence en Afrique pour essayer de regagner le terrain et de nous contenir à un rôle stratégique et militaire en Europe continentale et de nous contenir au rôle de meilleur allié des États-Unis. Alors que la France bénéficie, vous le savez, notamment du deuxième territoire maritime mondial et d'une présence internationale de relations anciennes depuis extrêmement longtemps. Oui. Monsieur Pierre de Gaulle, puisqu'on parle justement de cette influence et de cette présence française dans la région du Sahel, il faut dire que l'année 2023 a été riche en événements et en changements dans cette région. C'est toujours en cours d'ailleurs. Il y a eu ces fameuses retraits des troupes Barkhane. Comment faut-il comprendre justement aujourd'hui que les pays du Sahel veulent en découdre et en finir avec ces troupes Barkhane ? C'est aussi la France peut-être ou la politique française qui est en train de dépérir parce que depuis Sarkozy, la politique française avec l'Afrique est restée avec ce concept France-Afrique au lieu peut-être, comme vous le disiez, d'aller vers l'Afrique en tant que partenaire. Et d'ailleurs, vous dites qu'il faut se redéployer. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est un petit peu en retard, que la France s'y est prise un peu en retard, d'autant plus que le terrain est déjà reconquis par plusieurs forces, y compris russes ? Oui, vous savez, ceux qui ont reconquis, pour employer ce terme, puisque ce n'est pas une conquête, ce sont des partenariats différents qui se sont installés. Je pense que les puissances qui s'y sont installées connaîtront les mêmes difficultés si jamais elles ne vont pas véritablement vers les populations. Je pense que le défaut des gouvernements français depuis Nicolas Sarkozy, ça a été d'observer une certaine arrogance, une certaine supériorité vis-à-vis des populations africaines, c'est-à-dire de ne pas les reconnaître d'égal à égal. Ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas en reconnaissant leur culture, ce n'est pas en reconnaissant leur tradition, ce n'est pas en reconnaissant leur identité que l'on peut véritablement établir une base saine de coopération sur le long terme. C'est quelque chose qu'il faut complètement repenser avec un dialogue, je vous le disais, d'égal à égal. Très bien, M. Pierre de Gaulle, vous avez dit dans l'une de vos interviews accordées aux médias, vous avez dit que l'OTAN a perdu. Qu'est-ce que vous voulez dire par l'OTAN a perdu et surtout, elle a perdu dans quelle sphère, finalement, parce qu'on voit de plus en plus de pays européens adhérer à l'OTAN et être complètement assimilés à cette force militaire américaine ? Je pense qu'il faut bien comprendre les enjeux et sans doute les réexpliquer. Je vais revenir au conflit ukrainien. Depuis la réunification allemande de 1991, on avait promis à l'Union soviétique, enfin l'ex-Union soviétique de l'époque, de ne pas étendre l'OTAN à l'est. C'était une condition de l'accord des Russes qui était un cœur du conflit de 1945 pour permettre la réunification allemande. Le tort de Gorbatchev était de ne pas avoir, comment dire, exigé d'accord écrit et on n'a pas cessé de mentir aux Russes depuis, y compris sur les traités de non-prolifération des armements. Et l'OTAN n'a pas arrêté de s'élargir à l'est, menaçant la Russie d'une prise en tenaille et le coup d'État en Ukraine en 2014 a été parfaitement orchestré par les Américains, par M. Loulande et Mme Blinken, pour déstabiliser la région. Il y a eu des accords qui ont été signés, les fameux accords de mise de 2014 et 2015, pour protéger les populations russophones du Donbass, qui avaient commencé déjà à être persécutées longtemps avant. Et malgré la signature de ces accords, ils n'ont pas du tout été respectés et il y a eu environ 16 à 10 000 personnes qui ont été tuées, tous russophones, dans les populations du Donbass. L'Allemagne et la France étaient portées garantes de cet accord, mais récemment, à la fois Mme Merkel et le président Hollande ont déclaré qu'ils n'avaient aucune intention d'appliquer les accords et que c'était juste le temps nécessaire, qu'il fallait laisser le temps à l'Ukraine de se réarmer pour la guerre. Tout ça résulte de la volonté américaine de rattraper, je dirais, son rôle perdu sur la scène internationale, depuis la guerre du Vietnam, depuis que le dollar n'est plus la seule monnaie de règlement international sur les marchés mondiaux. Et les Américains tirent parti de ce conflit parce qu'ils asphyxient l'Europe avec un régime de sanctions extrêmement développé, très long et très approfondi, 14 000 sanctions. Ils ont échoué. Seule l'Europe s'est appauvrie et la Russie, vous le savez, a un taux de croissance qui sera de 3,5 % cette année et 6 % de son produit industriel. Avec 14 000 sanctions, la Russie s'est réorientée à l'Est. Elle conduit le monde multipolaire. Elle conduit le monde des BRICS. Vous savez, Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, groupements que d'autres nations vont rejoindre, dont l'Arabie saoudite, dont l'Iran, dont les Émirats arabes unis, dont l'Argentine, dont l'Égypte et l'Éthiopie. C'est 80 % de la route du pétrole. L'OTAN n'a plus les moyens de poursuivre cette guerre. On a déjà donné des matériaux militaires considérables, énormément d'argent, avec des résultats extrêmement limités face à un pays qui se bat seul contre 50 nations et qui a des capacités militaires bien plus élevées, une détermination plus forte, qui a le nombre, le temps et l'espace et qui surtout défend des valeurs traditionnelles fondamentales qui ne sont plus celles de l'Occident. Oui. Alors, très bien, puisqu'on parle de l'Ukraine, vous avez très bien fait de l'évoquer, M. Pierre de Gaulle, depuis le début de cette crise en Ukraine qui perdure, donc cette guerre qui peut-être a dépassé peut-être les trois ans et on a vu la position européenne dans sa globalité qui était donc contre l'offensive russe. Vous, par contre, vous avez affiché dès le départ vos positions en faveur de la Russie parce que vous avez compris qu'il s'agissait d'une transgression des accords de MISC, entre autres. Alors, ça ne vous a pas valu que des sympathisants, M. Pierre de Gaulle ? Vous savez, si je n'avais pas raison, je n'aurais pas été autant critiqué. Si mes positions ne dérangeaient pas, je n'aurais pas été autant critiquées. Mais les faits me donnent raison. Ce que j'ai dit il y a deux ans et demi se révèle maintenant, c'est-à-dire que j'ai indiqué qu'il fallait être fou pour s'attaquer à la Russie, qu'on n'avait pas les moyens de se passer de la Russie, que l'Europe ne pouvait pas se le permettre, alors que la Russie peut très bien se passer de l'Europe. Malgré les sanctions, on continue à acheter massivement du gaz russe sous forme naturelle liquéfiée. L'Amérique achète 20% de l'uranium russe. russe, sans cela, elle ne pourrait pas faire fonctionner ses centrales. On continue à acheter du nickel et tout simplement, la Russie se révèle être le leader du monde multipolaire. Ce que j'ai souligné tout à l'heure et je pense qu'il est extrêmement important, c'est que c'est un conflit de civilisation auquel nous faisons face. C'est pour ça d'ailleurs que le conflit en Ukraine a une résonance internationale, notamment auprès de tous les pays qui veulent se développer avec un modèle différent du modèle anglo-saxon de la consommation, de la jouissance et du court terme et surtout qu'ils veulent que leur valeur traditionnelle, fondamentale, soit préservée. Je parle de la famille, je parle de la religion. En Occident, on veut nous faire croire que Dieu n'existe plus, que l'on va vivre éternellement, que c'est le culte de l'ego et de l'individu qui prime. Bon nombre de pays refusent ce modèle. Je le refuse personnellement. Je pense que ça n'est ni sain ni durable et toutes les civilisations qui ne reposent pas sur les piliers de la famille et de la religion se sont écroulées au cours de l'histoire. Justement, vous avez toujours prôné les valeurs, les valeurs traditionnelles, la famille, la spiritualité, des valeurs que vous dites donc disparues. Justement, est-ce que vous pensez que le monde s'est complètement perverti ou y a-t-il encore une lueur d'espoir pour qu'on puisse revoir justement un monde plus équilibré et plus versé vers la spiritualité ? Je pense qu'il faut réagir et raisonner sur le temps long. Le capitalisme n'est finalement que très récent. Sous l'histoire de l'humanité, ce sera sans doute un épisode. Je pense que le capitalisme a aussi ses vertus, les vertus de la libre entreprise, ce que l'on insiste actuellement c'est malheureusement une mainmise d'un capitalisme de connivence, c'est-à-dire où la libre entreprise n'est pas respectée mais est, je dirais, phagocytée par l'intérêt de certains par des collusions. Donc, ça n'est pas bon, mais le capitalisme ses vertus, le capitalisme permettre d'enrichir des familles, de les faire vivre à condition qu'ils soient réorientés vers une meilleure répartition des richesses. Mon grand-père en 1945 avait instauré la sécurité sociale en France, avait instauré la participation des salariés aux fruits de l'expansion, c'est-à-dire que chacun puisse avoir le fruit de son travail relié aux performances de l'entreprise. On l'a taxé de fascisme à l'époque, on a même dénoncé le coup d'État permanent. Il a ses vertus, il faut le repenser vers un équilibre, vers un équilibre plus favorable au bénéfice des populations, au bénéfice d'une qualité de vie mais qui ne doit pas oublier, qui ne doit pas oublier, je vous le disais, ses fondamentaux de religion et surtout la spiritualité. C'est dans les difficultés que la spiritualité nous tient, c'est une partie intégrante de l'islam qui est un code de vie, qui est aussi une science qui prône ce que vous appelez la rachma, la miséricorde et la baraka et je pense qu'on ne peut pas s'en passer quels que soient les enjeux, quelles que soient les difficultés, quelle que soit la situation de chacun, les réalisations de tous les jours, les accomplissements même petits sont une bénédiction dans l'instabilité des temps et la spiritualité nous guide, il faut absolument la maintenir. Ce que je voudrais aussi souligner, c'est que dans la civilisation occidentale, on a malheureusement institué ce qu'on appelle le vice, que René Guénon appelait la civilisation à l'envers comme une norme, on l'a légalisé et on a surtout instauré un système où les individus n'ont que des droits, n'ont plus aucun devoir. Je pense que c'est un facteur d'instabilité profond, ça rend les gens manheureux et ça les prive surtout de leurs repères. Justement, M. Pierre de Gaulle, comment vous expliquez pourquoi l'Europe aujourd'hui ou l'Union européenne est plongée dans ce prisme américain ? Il n'y a plus cette particularité européenne proprement dite que ça l'était avant, surtout concernant certaines questions comme l'Ukraine par exemple, on prône la démocratie mais on est tout à fait contre toute voix dissonante qui dirait le contraire de ce qui est dicté. Comment vous pouvez lire ça ? Comment vous pouvez comprendre ? Comment doit-on traduire tout ça ? Alors, pour revenir juste à l'Ukraine, je dénonce la position du gouvernement Biden qui a dit qu'il ne pouvait pas avoir des accords de paix avant les élections américaines. Le chef de la diplomatie européenne, M. Borrell, a embrayé en répétant exactement la même chose. Je pense que l'Europe fait face à un processus de déconstruction systématique de la nation, de l'esprit de la nation et des valeurs de la République et c'est vrai en France et c'est vrai aussi dans chaque pays. Le jeu consiste à dissoudre l'identité nationale dans un marché de libre-échange soumis aux règles de fonctionnement américaines et aux droits américains pour mieux l'absorber. Mon grand-père était en faveur de l'Europe des nations et non pas d'une fédération européenne où l'identité et l'intérêt des nations sont dissous. Je crois que chaque nation européenne, je ne suis pas du tout contre l'Europe, mais je pense qu'il faut rééquilibrer et repenser l'Europe autrement. Je pense que chaque nation doit refuser des directives qui sont strictement contraires à ses intérêts, qui sont délivrées par des gens nommés et non élus et qui vont au détriment même de la cohésion de l'Europe. Ce sont des technocraties qui ont été mises en place depuis longtemps et on célèbre des grands penseurs comme Jean Monnet comme étant le père de l'Europe mais je rappelle que Jean Monnet était le financier du président américain Roosevelt, avait travaillé pour une banque américaine. Mon grand-père l'appelait d'abord le géomètre parce qu'il avait une capacité à lever des financements notamment anglo-saxons pour reconstruire la France après-guerre mais il l'appelait ensuite le traître parce qu'il a considéré qu'il trahissait les intérêts de la nation française. Il faut combattre cet esprit d'abandon, il faut combattre cette irresponsabilité intellectuelle de nos dirigeants pour repenser complètement les équilibres et je crois que les conflits actuels nous poussent à aller plus loin dans cette voie pour établir la paix et rétablir des relations de partenariat entre les pays. Je tiens à préciser que dans mon combat pour les valeurs fondamentales je porte avec ma femme qui est algérienne un symbole d'union et de réconciliation un symbole d'union et un trait d'union entre les traditions et la modernité. J'étais heureux d'épouser une femme de votre pays parce que j'ai trouvé chez elle des valeurs fondamentales de famille et de religion qui malheureusement font défaut dans la plupart pas dans la plupart mais dans certaines familles et certaines femmes en Europe parce que ce monde est tombé dans un monde de court terme et de consommation et qu'encore une fois la spiritualité est perdue. Pour moi l'union des cultures c'est ce qui nous permettra de réaliser au-delà des politiques l'union entre les peuples l'éducation d'ailleurs à ce titre est fondamentale l'éducation il faut la repenser et la rebâtir de fond en comble en Europe malheureusement elle perd ses repères elle perd ses valeurs mais je suis là pour combattre et résister par rapport à cet esprit d'abandon. Merci beaucoup monsieur Pierre De Gaulle restez avec nous on va poursuivre le débat juste après cette courte pause. Alors on poursuit notre débat et notre entretien spécial et exclusif avec Pierre De Gaulle homme politique français et bien sûr président de la fondation Pierre De Gaulle monsieur Pierre De Gaulle dites-nous alors on sait très bien que ce 2023 était riche en événements et quels événements on a un massacre pour ne pas dire un génocide à raza on a une porte complètement une plaie béante en Ukraine et on entend de moins en moins parler de dialogue si ce n'est qu'on parle de plus en plus de soutien armé et financier donc à l'Ukraine par les Etats-Unis et bien sûr par l'Europe mais il y a aussi ce conflit qui a débuté en début d'année peut-être même à la mi-2023 celui du Soudan alors on en parle peu bien sûr il a été éclipsé il faut le dire par ce drame des Palestiniens mais n'empêche que même les Soudanais aujourd'hui sont en train de vivre un véritable drame est-ce que c'est un hasard monsieur Pierre De Gaulle que de voir certains endroits stratégiques dans le Moyen-Orient dans l'Afrique être soumis ou sous tension et dans des situations de guerre civile est-ce que ce n'est pas un petit peu ce plan dont on nous a tellement parlé de reconfiguration de la carte du monde oui c'est exactement le cas sous fond de difficultés économiques et grandissantes pour les Etats-Unis les Américains ont 34 000 milliards de dollars de dette ils ont beaucoup de mal à faire en sorte que les pays étrangers la refinancent le dollar n'est plus la seule monnaie de règlement sur les marchés internationaux les BRICS ont lancé leur propre monnaie de règlement alternatif je ne dis pas que le dollar va disparaître mais il s'agit pour les Etats-Unis de reconquérir la position qu'ils ont perdue depuis la guerre du Vietnam avec 800 bases militaires dans le monde ils sont en train d'ailleurs de préparer l'opinion publique à une défaite de l'OTAN en Ukraine il y a de plus en plus de critiques contre le président Zelensky y compris en Europe sachant que encore une fois on a promis un rôle tout à fait irréaliste et magnifique à l'Ukraine dans l'OTAN et dans l'Europe en alimentant ainsi une surenchère militaire au bénéfice des Etats-Unis puisque les Etats-Unis augmentent je dirais leur influence en élargissant l'OTAN à d'autres pays en élargissant l'OTAN à l'Est chaque pays doit dépenser 2% de son PIB en matériel militaire et évidemment en matériel américain le coût de la guerre en Ukraine je vous l'ai dit est exorbitant et on prépare l'opinion publique à une défaite donc il faut étendre le conflit ailleurs il y a d'autres zones de conflit malheureusement vous indiquez celui du Soudan on en est à la quatrième guerre au Soudan avec un enjeu qui est celui de la construction d'une base militaire russe donc sur la mer rouge qui est un partenariat qui a été signé par la junte militaire donc en février 2023 si je me souviens bien auquel les américains les émirats et l'Arabie saoudite s'opposent il s'agit d'un accès stratégique en mer rouge encore une fois pour contrôler la route du pétrole bien évidemment les américains ont exercé toute leur influence je dirais de lobby et de soutien à des groupes armés pour alimenter ce conflit je souhaite qu'on arrive à un règlement et une situation de paix avec la protection de la Charte des Nations Unies je vous l'indiquais on est dans une situation où les Nations Unies ne remplissent plus leur rôle il faut absolument que cette capacité soit reconnue et soit effective maintenant et ça doit résulter d'une volonté politique des grandes puissances les américains tendent et je ne suis pas contre les américains je tiens à le dire je suis contre certains excès des gouvernements américains qui se sont succédés depuis certaines années j'ai travaillé pour une banque américaine pour plusieurs fois pour les sociétés américaines les américains ont un culte de la performance mais ils résonnent toujours à court terme ils sont responsables malheureusement de cinq ans de guerre révolution renversement de régime dans le monde depuis la deuxième guerre mondiale ils ont une excellente analyse des choses à long terme mais ils agissent dans leurs intérêts et sur le court terme mon grand-père disait que les américains n'avaient pas d'amis qui n'avaient que des intérêts je souhaite que la paix revienne dans cette zone donc de l'Afrique en mer rouge et que un dialogue puisse se retrouver entre les populations la junte militaire avec des élections qui assurent une stabilité et des garanties de prospérité et de paix pour le peuple soudanais Justement aujourd'hui nous assistons depuis longtemps d'ailleurs depuis le début du siècle à des guerres par proxy qui sont alimentées par les Etats-Unis et par leurs enfants gâtés concernant le Moyen-Orient donc l'entité sioniste est-ce que vous pensez que ce tapis déroulé pour l'entité sioniste pour aller de l'avant cette carte blanche entre les mains de l'entité sioniste pour massacrer du palestinien à volonté va perdurer ou est-ce que c'est une stratégie de la fin de la limite parce que peut-être que les Etats-Unis sont en train de penser à des changements de proxy dans la région Je suis certain qu'ils pensent à des changements de proxy dans la région en ce qui concerne la situation donc en Israël palestine c'est malheureusement un drame épouvantable qui est la conséquence d'une position politique fragilisée du gouvernement israélien en place depuis 20 ans donc qui a fait l'objet de poursuites notamment en termes de corruption Netanyahou savait déjà depuis un certain temps qu'il y avait un conflit une attaque qui se préparait du Hamas Netanyahou a financé avec l'aide des Américains le Hamas pendant longtemps en étant persuadé que ça ferait contrepoids au groupe extrémiste islamique sur place il y a eu un article de Semour Hersch donc pris puliseur de littérature qui a indiqué qu'une cellule de renseignement israélien nommée la cellule 8200 avait averti déjà depuis longtemps Netanyahou qu'une attaque se préparait j'ai eu l'occasion dans les années 2000 de rencontrer un officier de l'armée de l'air israélienne qui disait on ne s'en sortira pas donc à Gaza on ne s'en sortira pas en Palestine vaut mieux qu'un conflit éclate qu'un conflit éclate on frappera un grand coup et on pourra réécrire la carte je m'en souviens toujours c'est quelque chose qui m'avait choqué à l'époque mais je pense qu'on arrive au bout de ce raisonnement extrême et dramatique on ne peut plus continuer avec le massacre des populations quel qu'il soit et encore une fois je défends les intérêts des deux pays à ce que les intérêts vitaux soient préservés mais on ne peut plus avoir cette politique de guerre par procuration cette politique de guerre extrême cette politique unilatérale ce n'est plus tenable déjà parce que les populations sont massacrées ce n'est pas tenable humainement c'est insoutenable mais aussi parce que en termes de position internationale on ne peut pas arriver on ne peut pas conserver ce nœud de tension poussé à son paroxysme pour moi ce n'est pas possible on doit arriver nécessairement à une reconfiguration des rôles de chacun une reconfiguration des équilibres une reconfiguration de la souveraineté des populations et je pense que la politique qui a été poursé jusqu'à présent n'est pas tenable c'est à mon avis le point le point de rupture le point de rupture dramatique mais ça n'est plus tenable pour moi actuellement ce n'est pas possible alors monsieur Pierre de Gaulle le nouveau monde certainement tant évoqué est en train de s'abreuver du sang de ces milliers d'innocents mais la question justement pour émerger parce que de toute façon on le voit on voit les prémices de ce nouveau monde qui veut absolument surgir mais pourquoi selon vous les victimes sont toujours du même côté et dans le même endroit parlons géographiquement bien sûr malheureusement quand il y a une guerre ce sont toujours les populations civiles qui en portent le poil plus lourd ce qui se passe donc en Israël-Palestine est la résultante d'un manque de volonté politique depuis très longtemps de régler la situation au fond et d'établir clairement un statut international pour les palestiniens deux peuples deux états avec la garantie des Nations Unies vous savez que la Palestine aurait pu avoir en 1948 la reconnaissance de son état par l'ONU et que malheureusement des désaccords au sein des pays arabes ont fait que ça n'a pas été possible depuis il n'y a pas eu de volonté politique de régler le conflit je pense que les américains ont eu leur part malheureusement leur part négative je crois que je vous l'ai dit ça n'est plus tenable à condition de repenser le rôle de l'ONU à condition parce que les pressions sont telles si vous voulez au-delà du sang des victimes on ne peut pas on ne peut pas il n'est pas possible de continuer sur cette ligne ça n'est pas tenable ni politiquement ça n'est pas tenable internationalement c'est pas tenable pour les populations ce n'est pas tenable pour l'opinion publique mais je crois qu'on arrive à un véritable changement de paradigme il y a trop de tensions il y a trop de drames il y a trop de crises les américains eux-mêmes ne pourront plus continuer sur cette lignée et je pense qu'Israël aussi malgré sa volonté de continuer le conflit jusqu'au bout jusqu'à l'en bout jusqu'à l'origine ne pourront pas tenir sur cette ligne longtemps ça n'est pas possible parfait monsieur Pierre De Gaulle alors il ne nous reste pas beaucoup de temps bien sûr on arrive presque à la fin de cette émission je voudrais avant de se quitter monsieur Pierre De Gaulle que vous nous en parliez ou que vous nous parliez de votre fondation Pierre De Gaulle qu'est-ce que vous pouvez nous en dire plus et surtout est-ce que vous pouvez aussi nous en dire pourquoi nous dire pourquoi votre penchant pour la culture russe d'ailleurs que vous manifestez que vous ne cachez pas vous ne craignez pas la foudre quelque part je ne crains pas la foudre puisque les faits me donnent raison et que surtout ce qui lie la France et la Russie est une communauté je dirais d'intérêt de destin mais aussi une communauté culturelle fantastique les Russes sont des Européens ils ont un capital de scientifiques d'écrivains de poètes de musiciens absolument considérable nous partageons cette culture et c'est également un des piliers de la politique de mon grand-père de dire qu'il fallait garder et promouvoir une relation de partenariat et de travail avec la Russie qui est garante de la stabilité et de la prospérité dans le monde lorsque vous regardez une carte vous voyez que la Russie est l'arbitre incontestable de l'Eurasie en termes géographiques en termes de ressources c'est encore renforcé par la zone arctique dont le transit les capacités les ressources en matière première sont considérables et vont permettre à travers les nouvelles routes d'Arctique de fournir un petit mot sur votre fondation monsieur Pierre De Gaulle parce que le temps nous prend de court oui ma fondation vise à reconstruire la France de mon grand-père c'est-à-dire aussi toute la politique de mon grand-père vis-à-vis des pays arabes et Dieu sait s'il admirait les pays arabes par leur culture par leur rayonnement donc c'est pour reconstruire cette grande France souveraine et indépendante sur la scène internationale et rétablir les valeurs fondamentales de la famille et de la tradition et de l'honneur qui se sont perdus en France puisqu'il nous reste peu de temps je voudrais saluer le peuple algérien pour qui j'éprouve de l'affection et également de l'admiration vous êtes un peuple fier vous êtes un peuple généreux vous êtes un peuple entier vous avez ce qu'on appelle El Morhef la détermination et je voudrais vous saluer j'ai épousé comme je vous l'ai dit une femme algérienne que j'admire pour ses valeurs que j'admire pour tout ce qu'elle défend de la famille qui est spirituelle qui est croyante et qui est entière avec le peuple algérien en fait c'est assez simple vous aimez vous n'aimez pas vous êtes francs vous êtes directs et je voulais vous témoigner toute mon affection merci beaucoup pour ce témoignage très affectueux monsieur Pierre de Gaulle ça a été un honneur pour nous et un plaisir bien sûr d'échanger avec vous je vous rappelle que vous êtes homme politique français petit fils du général de Gaulle et président de la fondation Pierre de Gaulle avec le plaisir de vous retrouver pour d'autres entretiens merci beaucoup d'avoir été avec nous mesdames et messieurs merci de nous avoir prêté attention on se retrouvera demain pour un autre numéro de l'EFICI international au revoir merci de vous merci de vous merci de vous Sous-titrage FR ?